Musique Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bac pour tous avec votre prof de physique Farah. Le cours d'aujourd'hui s'intitule Noyau, Masse et Énergie. C'est un cours dédié aux élèves du Bac 2 option bio. Les parties qu'on va essayer de développer aujourd'hui sont fission nucléaire, fission nucléaire et la cour d'instant. On commence par la fission nucléaire. C'est quoi la fission nucléaire ? Donc la fission nucléaire c'est la division d'un noyau lourd en deux noyaux moins lourds. Par exemple, je donne le cas d'uranium, c'est le noyau fissible, le noyau naturellement fissible. Donc suite à l'embardement de ce noyau par un neutron, on donne naissance aux deux noyaux. Exemple, le cérium et le sélénium. Comme vous voyez ici, un noyau lourd donne naissance à deux noyaux de masse faible par rapport au noyau, par rapport au ranium. Donc aussi on a cinq neutrons. Donc ces neutrons vont à leur tour bombarder d'autres noyaux de ranium pour donner naissance à d'autres noyaux et ainsi de suite. Donc si on n'arrive pas à contrôler cette réaction, on risque de faire sauter un réacteur nucléaire. Donc l'objectif de cette réaction, c'est la production de l'énergie. C'est bon ? Donc la question que je vous pose, comment on arrive à extraire de l'énergie à partir de cette équation ? Donc la réponse, c'est ça. Tout d'abord on calque delta m et on multiplie delta m fois c². C'est quoi delta m ? C'est la masse finale moins la masse initiale. La masse finale de ce noyau, c'est la masse de le cérium. C'est la masse de le cérium, plus la masse de le cérium, plus la masse de le cérium, plus cinq fois la masse de le noyau. Et le tout, moins la masse de ranium, plus la masse d'un noyau. Je multiplie le tout par c². Je trouve le résultat recherché. C'est-à-dire l'énergie de liaison, l'énergie libérée, pardon, c'est l'énergie libérée à partir de cette équation, c'est delta m fois c². Si vous faites le calcul, vous trouvez delta m négatif. Et puisque vous connaissez tous qu'une partie de la masse, on a déjà expliqué ça avant, si on a une perte de la masse, ça veut dire qu'on a un gain d'énergie. Donc la masse se transforme en une énergie. Donc E n égale a delta m fois c². On passe maintenant à la fision. C'est quoi la fision nucléaire? Eh bien la fision c'est autre chose. La fision nucléaire c'est autre chose. La fision nucléaire c'est, par exemple, on a deux noyaux, c'est l'union de deux noyaux de masse faible pour donner un noyau de masse plus grande. Ce sont deux isotopes de l'hydrogène. On donne un million quatre deux. C'est bon? Plus un autre en moins. Quatre plus un, ça fait cinq. Deux plus trois, ça fait cinq. Un plus un, ça fait deux. Deux plus d'un, ça fait deux. Donc on a bien un respect des lois de Sodie. Donc cette réaction demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de température. C'est presque, la température c'est 100 millions, c'est 108 qui vit. Donc c'est une température très élevée. Et une pression aussi très élevée. Les conditions favorables de cette réaction sont presque impossibles de les trouver ici, dans un laboratoire. Donc cette réaction se réalise au niveau du centre du soleil. Et pour calculer l'énergie libérée à partir de cette équation, c'est une énergie très très grande par rapport à la fission. Il suffit tout simplement de calculer l'énergie libérée, c'est toujours delta N fois C carré. Donc c'est la masse de l'énergie libérée, c'est la masse de l'énergie libérée, c'est la masse L1, 0, plus la masse de l'énergie libérée. Voilà, toujours le tout, fois C carré. Donc c'est l'énergie libérée par cette équation. L'énergie est très grande si on la compare par rapport à l'énergie libérée en cas de la fission nucléaire. Donc on passe à la courbe d'instant. La courbe d'instant représente la variation du nombre de l'énergie libérée par le client en fonction du nombre de masse. Donc les noyaux qui ont un nombre de masse borné entre 50 et 80 sont des noyaux stables, comme le cas du fer, c'est l'élément le plus stable. Et les noyaux qui ont un nombre de masse très grand, par exemple l'oranéon, ces noyaux sont instables. Ces noyaux sont lourds, ils sont instables parce qu'ils ont une énergie de lisant sur A faible. Nous avons vu que les noyaux qui ont une énergie de lisant par le client très très faible sont des noyaux instables, comme le cas des raniens. Donc ces noyaux vont se visionner, c'est-à-dire se diviser en deux pour donner d'autres noyaux stables. Et les noyaux qui ont un nombre de masse inférieur à 50 vont se visionner pour rejoindre cette zone de stabilité. Donc merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501 Inch'Allah